Yo ! C'est une vidéo pour vous expliquer la refonte de la chaîne de tout ce qui va arriver pour l'avenir d'autres belles Chimtube et le changement de prénom aussi, parce qu'il y a quand même un choc pour les abonnés. Allez, bonne vidéo ! Et n'oubliez pas lâcher un like ! Bref, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour cette vidéo qui expliquera beaucoup de choses. En fait, c'est bien, et en passage j'ai préféré faire un gameplay, donc j'ai pris le DS30. C'est un jeu, certes ma communauté, peut-être certaines n'aiment pas trop, mais d'autres apprécient fortement. Et vu que c'est un jeu calme, autant prendre un jeu calme pour ce genre de vidéo. Je vais juste régler le son parce que le son du jeu est un peu trop fort dans mes oreilles. Euh... Attends, j'arrive pas à dire audio. On va baisser à 50, de toute façon après je remettrai à... maximum, je vais même baisser à 44. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo pour vous expliquer certaines choses. C'est au sujet de la chaîne YouTube. Vous avez remarqué qu'elle a changé de nom. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant l'année passée et pendant cette année. Et moi, je suis maître de cette chaîne, je vais pouvoir vous expliquer... Enfin, je suis maître. Je suis le Créantitude, donc je vais pouvoir enfin vous expliquer qu'est-ce qu'il s'est passé, comment il s'est passé et pourquoi cela s'est passé ainsi. Et bien, en fait, tout le commencé vers les alentours du 1er février à 23h, le jour où j'ai rencontré Ryan sur la botte Adantem. J'étais en train de jouer tranquillement et Ryan est apparu. Et quand Ryan était apparu forcément, on est devenu méga pote grâce à notre fanatissement vers Bob Lennon. On est très fans de Bob Lennon. Pas de pub, pas de pub dans cette vidéo, mais c'était juste pour vous d'avertir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est devenu super pote, c'est à cause de cette... On va dire, cette... Ce partage, ce même partage... Enfin, cette même amour pour Bob Lennon qu'on partage qui nous a fait devenir pote. Vu qu'on est devenu super pote en plus avec ses conneries. Et vous avez pu remarquer d'ailleurs que sur certaines vidéos, il est là. D'ailleurs, sur certaines fois, il live. C'est du petit live. Vous avez pu remarquer, je pense que vous êtes pas forcément aveugle. Vous avez dû remarquer que sur certains lives, Ryan est là. Il est beau, il est présent. Il live pour votre plus grand plaisir. Il y a un live de The Witcher, un live des jeux et tout ça et tout ça. Vous avez pu remarquer que la chaîne a changé de nom récemment. C'est plus Beko... Luke Bass Beko 2003, comme c'était avant. C'est Rico Multimedia. Pourquoi Rico Multimedia ? Rico, parce que c'est le nom de votre Cotiscount. C'est le compte qu'on a créé avec Ryan pour s'acheter des jeux pour nous deux. Déjà, c'est une plateforme selon moi. Je considère beaucoup le Cotiscount comme une certaine plateforme. On peut s'acheter des jeux pour nous. Mais surtout pour une plateforme de laquelle on peut s'éclater à faire des jeux sur la chaîne YouTube. Le nom du Cotiscount s'appelle Rico Multimedia, vous voyez. Le compte s'appelle Rico. Évidemment, on l'a donné en Montréal, qui s'appelle Ryan et Beko. Donc les deux. On ne compte pas. Je le dis clairement. On ne compte pas faire une link, une terrasse dans un maxélicat. Jamais on sera aussi célèbre du moins. Je pense, selon moi. Parce que... Bon après, faut jamais dire jamais. Surtout, on n'a toujours pas testé. On n'est encore qu'à 68 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie à tous d'être là et de 13 ans. Et au passage, aussi, je tiens à dire que du coup, c'est d'arrêtant, Ryan live sur la chaîne. Je live sur la chaîne. On fait tous les deux des lives. Tous les deux, on fait des jeux ensemble. Je live sur Dark Address of the Genesis qu'on n'a pas acheté. Quand on aura fini le jeu de notre côté, on fera un playthrough ou un playthrough, je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, du coup, on va faire le let's play sur la chaîne. En live. Et Ryan va pas tarder à recevoir un PC de son pote, Thomas. Qui est un bon PC, d'ailleurs. Un bon PC de son pote. Et cela va lui permettre de faire du montage. Et après ça, il comptera s'occuper du coup des vidéos et des montages. Et des montages et tout ça. Ça, ça va être bien. On va pouvoir faire des montages de vidéos. On va pouvoir prendre les vidéos sur la chaîne et les monter et tout ça. Moi, je les poste, lui, il les monte. Donc, à des moments où je mettrais des vidéos en privé. Et lui, il s'occupera du montage. On va changer de bannière aussi. Vous savez pas remarquer que le logo a changé. On a pris un logo Umbrella. C'était en référence à Resident Evil 6. Notre jeu symbolique. Sur lequel on a joué pour la première fois ensemble à deux. Parce que la méta d'Anthème, on s'est rencontrés. Et après, genre, dès qu'on a vu qu'on est tous les deux fans, on a fait « Ouais, tu veux faire du Resident Evil 6 ? » « C'est vrai, tu veux ? » « Ouais, ouais. » On a fait « On joue en partage du Resident Evil 6 en local. » « On joue en partage. » Et après ça, quand le Cotiscount est né, on a décidé d'acheter le jeu sur le Cotiscount. Lui, il jouait sur le compte. Et moi, je l'ai installé. Donc, du coup, sur mon compte, il y a Resident Evil 6. Et sur le Cotiscount, il peut jouer. Donc, on joue comme ça. On partage tous les deux notre sympathie. On est fan. On s'est rencontrés. On est amis. On s'est rencontrés la première fois en IRL à la Paris Game Suite 2019. Il m'a d'ailleurs refaire une sympathique figurine. Je le remercierai jamais assez. Et voilà, et voilà. Du coup, d'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai pris Resident Evil 6 comme gameplay. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu calme. Et j'ai pris un jeu calme pour faire ce genre de gameplay. Parce que... C'est clair que... Si je vous fais une vidéo de ce genre-là, sur, je sais pas moi... Devil May Cry, vous voyez, ça aurait pas passé. Je serais trop dans l'action, je n'aurais pas réussi, vous voyez. Ou bien, je sais pas moi... Fallen Order. Même si après, ça pourrait sur Fallen Order. Mais il n'est pas forcément calme. Il y a des moments où ça s'excite, je dois me rester concentré pour ne pas me faire buter comme une d'eau. Donc, il y a beaucoup d'estranding. Ça, c'est bien. Comme ça, moi, je fais des petits missions annexes. Et en plus de ça, je vous raconte l'histoire. Du coup, Rico Multimédia a changé. Et d'ailleurs, que nouveau changement ? Bah, ça a été adieu à... Si vous vous le rappelez bien. D'ailleurs, il faudrait qu'on le reprenne. Donc, on pourrait en le reprend. Parce qu'il faut qu'on le reprenne. D'ailleurs, notre let's play sur Devil May Cry 5. Poutre ton démon. Comme elle s'appelle la playlist. Il peut encore la retrouver, elle existe toujours. Elle n'a jamais été virée d'ailleurs. Poutre ton démon. Comme elle s'appelle cette playlist. Elle s'appelle Poutre ton démon, en fait. Dans le jeu, en poutre des démons. Tu ne peux pas dire le contraire. C'est du Poutre ton démon très clair et net. Et du coup, au final, on a décidé de faire cette liste en coop. Donc, en coop, comme je dis ça. Je veux dire, chacun de son côté. Genre, lui, il fait deux missions. Moi, je fais deux missions. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'on a fait ce système-là. Et à chaque fois, c'est passé du coup. Et au passage, pendant ce temps-là, on devenait super potes. On jouait avec d'autres amis à nous. On a fait du borderland sur la chaîne. Tout ça, tout ça. D'ailleurs, on a un peu lâché B3. Ce qui est normal parce que bon, on n'achète pas les DLC de B3. Il faut pas déconner non plus. Donc, c'est pour ça que officiellement, très clairement, on n'achète pas de jeu sur B3. On fait toujours antennes. La probable refonte de antennes qui est prévue. Il m'a beaucoup pipé. Il m'a redonné les scores au jeu. D'ailleurs, lui aussi, il ne se rapporte rien. Moi aussi. Et du coup, ainsi de suite. On attend pour entendre. D'ailleurs, une zone sera prévue. Un refonte sortira. Je vais essayer encore un peu plus de son. Le son est quand même très fort. Donc, tout ça, tout ça. Alors là, c'est forcément le son dont on se dit. Attends, je vais le laisser. Et donc, ainsi de suite. On a décidé de faire ça comme ça. Puis, aussi, possiblement, pour moi, c'est ce que c'est là. Rien sera un montage de vidéo. Moi, je me suis prêt à tourner. On les tournera ensemble. Et à l'arrière aussi, bah... Je fonde tout ça. Chacun des jeux. Moi, je fonde des jeux auto qui se comptent. J'ai acheté de l'Aftop 2. Que je fais en live. La première heure, ce sera une des quart en live. Et si vous êtes hype, bah... On pourra faire de la suite à tous deux. Même si je peux regarder ce genre de jeu pour moi tout seul. Parce que nous... C'est le genre de jeu auquel je joue beaucoup. Et je jouerai forcément beaucoup. Et euh... On dirait, à ce moment-là, je serai des quart d'EPSA. C'est un ami qui est perdu. J'espère que rien n'y arrivera. Pour briser cette amitié qui a été fondée. Qui est magnifique, d'ailleurs. Je suis beaucoup rencontré de manière aléatoire. Un pote à moi a débarqué dans une vocale. Et après, Ryan a débarqué nous dans la vocale. Toujours avec notre pote. C'est Alex, c'est elle ? D'ailleurs, je crois que j'ai une vidéo avec nous sur la chaîne. Je ne sais plus, je ne sais plus. On est ainsi. Et euh... Du coup, on est une méga pote. On a fait du Celisro. Je vous rappelle, je ne sais pas même que... On a arrêté pas de faire du Celisro. La fin de février 2019. Pour attendre la sortie d'anthème. Le 21, à 23h30. On était sur Celisro Hype, comme évidemment. Une descension qui est grande, d'ailleurs. On était beaucoup déçu du fait qu'il y a un manque de contenu. Le jeu, on l'a adoré. Le jeu, il est bien. Parce que sinon, le jeu, il pète sa mère. Si vous le trouvez à 20 balles, ou à 30. Il est beau. Il est beau, très clairement. Donc, là, maintenant il est beau. Ah, si vous le trouvez à 50, c'est... 6 minutes, mais ça vaut, vous voyez. Tant que ça ne dépasse pas les 50, 40. Tant que ça ne dépasse pas les 50, 60. Très bien. Donc, à 50 balles, si vous le choper... Par contre, si vous le choper à 60 balles, je ne l'achetez pas. Si vous voyez à 60 balles, je ne le choperai pas. Par contre, si vous le choper à 40, 30, prenez-le. Ça pourrait être fun. D'ailleurs, vous avez remarqué que beaucoup de mes abonnés, certains qui ont une PSK, a cru que j'essaie de récupérer vos PSN. D'ailleurs, il faudrait que vous les donniez. Comme ça, si on s'ajoute en amie. On peut discuter entre passionnés de jeux vidéo et ainsi de suite. C'est très fun. Je ne sais pas ce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aime les jeux vidéo. Et ma communauté, dont moi, où je suis un grand passionné. D'ailleurs, après que la chaîne aura eu cette profonde totale, changement de bannière, les montages, tout ça, je compterai changer la description, parce que la description, c'est ma vieille description qu'un poste à moi m'avait faite. Les playlist, dès qu'on aura le temps, il faut les organiser. Donc, on range l'autre bordé sur la chaîne. Et... D'ailleurs, à des moments que vous avez pu remarquer, c'est même pas les nouveaux, mais les anciens, que j'ai fait beaucoup de despaules, et je n'ai jamais fini des vidéos pour le premier display. Le seul despaules que j'ai réussi à achever, c'était Spider-Man. Parce que c'est le seul jeu qui me hype. C'est un jeu qui m'a aidé beaucoup. God of Force, je n'ai pas dit qu'il ne m'hype plus, mais je l'ai fini une fois avant qu'une finale, parce que j'ai fini une fois. En plus, je n'ai pas le droit de faire une vidéo en plus, parce que c'est déjà mon nom. Et du coup, ben, si... Ben, si, ce qui s'est passé comme ça, on trompe notre amitié sur les choses. On a acheté Arté�ir à bokax. Et puis, ben, on a acheté Arté�ir, notre cotiste compte, perdure encore. On a acheté des jeux qui ont acheté Arté�ir à dynesis. On a pris, euh... On a pris... On a pris le... digestive aux membres qui étaient qu'un avanceur. Ah, tiens! On a des NPC. Des porteurs NPC. OK. Des NPC, des porteurs NPC. D'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas, Death Stranding est officiellement à moi. Beaucoup de personnes disent qu'ils ne le méritent pas, d'autres disent qu'ils le méritent fortement. Je pense que le méritent. Il mérite d'être un GOTI, il n'est pas eu, il n'est pas élu GOTI, jeu de la née, Game of the Lire. Sekiro a gagné, mais Sekiro le mérite parce que Sekiro est un jeu qui est joué, je vais sais comment il est Sekiro. Sekiro est un très bon jeu, je comprends qu'il est gagné tout à l'heure. Et aussi ma préférence c'est pour Death Stranding. Je ne suis pas là pour faire un jeu de Game of the World, c'est surtout une vidéo concernant la rencontre. Et pourquoi Multimédia ? Parce que je pense que dès qu'on aura eu plus d'abonnés, je confère de la critique de film, sans spoiler bien évidemment. Et comme ça, les infos jeux vidéo, on fera des vidéos, par exemple avec du gameplay, on expliquera des infos sur un futur jeu qu'on entend beaucoup. Évidemment, dans la description, vu que j'écrirai la description des vidéos qu'on aura le temps, on fera des descriptions de vidéos sur les anciens nouvelles vidéos sorties et bien dans la description des films, on lâchera qu'il y aura un spoiler à telle ou telle minute, on ne lâchera pas du tout. Il y aura des infos du jeu, on lâche dans la description si vous ne voulez pas voir les rims du jeu, si vous voulez avoir la surprise, il y aura des panèles de vidéos, vous allez faire des choses. C'est mon véhicule, je le reconnais entre nous. C'était sympa que c'est mon véhicule. Il y a comment on peut faire des canons guidés, des golden canons. Et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos tests qui sont censés arriver sur la chaîne. Là, je suis censé faire du Death Stranding, du Fallen Order. Je voulais faire des gommes, mais on devait un peu plus lire des gommes, c'est un peu plus possible. Si je l'ai terminé, le jeu je l'ai adoré. Je suis un fanboy, ce jeu je l'ai adoré beaucoup. Mais bon, il faut quand même lâcher tes défauts, vous voyez. En fait, je l'ai terminé de lâcher les défauts. Parce que le jeu, il n'est pas parfait. Les gens qui mettent des vins sur vins, ce n'est pas des connexions de bouillants. Le jeu n'est pas parfait. Pour moi, très clairement, si vous voulez une note, après je la développerai tout à l'heure de votre vidéo, pour moi, il est rédigé naturellement. Et je vous dirai dans une prochaine vidéo pourquoi c'est l'exerturant. En tout cas, sur ce, c'est l'explication de la recente. C'est pour ça d'ailleurs que sur les lives, par exemple de Théo, je remercie beaucoup Théo Ardo. Abonnez-vous à sa chaîne, il est modo sur le chat de mes lives. Abonnez-vous à sa chaîne. Franchement, un gars super sympa. C'est un mec excellent. Franchement super sympa, méga cool. Ma communauté comptait 20 personnes. Et bien sachez que les 48 qui sont arrivés, c'est tous de la communauté de Théo. Et je les remercie fortement de leur soutien, de s'être abonné, de m'accompagner. Avec Théo, on nous devenait un super pot. On a souvent joué ensemble. On a beaucoup joué ensemble. On a joué à Borderlands. Je lui ai montré un peu les guerres de Borderlands. Je lui ai montré... On a joué à Ghost Recon, la bêta. Si vous vous en souvenez, on a fait de la bêta de Ghost Recon. On a joué ensemble. On n'est pas forcément connu à nouveau. Je suis venu sur son chat et venu sur mon chat. Je pense ainsi, oui. Je vous remercie beaucoup à la communauté de Théo. Je vous remercie beaucoup à tous ceux de la communauté de Théo qui sont arrivés. Merci à Pleurine de Dark. Merci à Presta, à Hero, à Yafan, à Lolo. A tous ceux qui se reconnaissent dans le chat ou dans la vidéo quand vous voulez regarder. Mais je vous remercie fortement. Evidemment, certes, je ne me sers pas de la chaîne YouTube de Théo. Comme pour faire des pubs dans la chat de Théo. Je vous assure que tout le monde s'abonne entre eux. Tu as raison, c'est super. Genre, moi je vous abonne à eux et ils s'abonnent à moi. En attendant le savoir, c'est moi qui vous le dit. Vous avez fait la route en un clin d'oeil. Donc franchement, c'est pour ça que j'aime souvent le jeu d'OS. C'est l'heure de passion qui rassemble les gens. C'est super sympa. Tu vois, il a débarqué sur mon live de manière spéciale. Je ne sais même pas comment il a fait. D'ailleurs, il me l'a trouvé apparemment ma chaîne. Oh, c'est mon niveau, yes ! Livreur expert, les porteurs d'antan retiennent leur souffle pour savoir si vous parviendrez à les dépasser. Vous pouvez retenir votre respiration plus longtemps. Voilà, je suis devenu un porteur expert. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir voir que mon ton de jeu est énorme sur celui-là. Ce dernier, je l'ai beaucoup joué. Ce dernier, je vais utiliser Zoku. J'espère qu'il y aura un 2. Et s'il y a un 2, s'il y a un 2, sachez une chose. Il y a un 2. Celui-là, le premier, le Death Stranding actuellement. Le Death Stranding que j'ai joué, qu'on a tous joué forcément. Ou que peut-être des gens n'aiment pas. Death Stranding fait quelque chose que j'aime beaucoup. Il est insolent. Ce jeu est vraiment insolent. Tout le monde n'aime pas le FedEx. Tout le monde déteste le FedEx. Et quand tu vois qu'un jeu sort et qu'il n'est basé que sur ça. Franchement, si ce n'est pas insolent, je ne vois pas ce que c'est. Mais c'est tout bonnement insolent, je trouve. Et ça, ça lui vaut franchement beaucoup de mérite. Ce jeu est insolent as fuck. J'aime beaucoup le souci du détail qui est disponible dans le jeu. Avec votre bébé, avec tout ce genre de choses. Surtout qu'il y a un aspect customisation. On peut customiser vos véhicules, vos combis, vos casquettes. Enfin, vos casquettes, tout ce genre de conneries. Salut bébé, tu vas bien ? Il va bien. Donc voilà. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, franchement, Emmanuel Kersen. Un bel, beau travail. Je ne sais pas comment s'appelle la veuve de Mads Mikkelsen. Mais lui aussi du bon travail. Ce jeu est excellent. Mais bon, je vous dis clairement, ce n'est pas une critique du jeu. C'est moi qui n'arrive pas à me retenir. Mais j'annonce tout bonnement que ce Death Stranding est pour moi un bon jeu. Ils n'en parlent réponsuellement. Donc, pour ceux qui souhaitent vous dire, je vous ai tout dit. Sur le fait du PC à Ryan. Ryan aussi compte live sur des jeux de PC. Wow. Il compte faire du Star Wars The Old Republic. D'ailleurs, il faudrait qu'il monte ses épisodes. D'ailleurs, il faudrait qu'on commence à monter les épisodes de Fallen Order. Parce que Ryan a commencé pendant que j'étais aux vacances à Londres. Il n'a toujours pas monté les épisodes. Et je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. C'est clair que monter 5 épisodes à la suite, c'est complexe. Bon, évidemment, il peut... Il va aller monter, hein. Il ne peut pas s'inquiéter. Vous auriez votre Fallen Order fait par Ryan. Pour ça, je peux saluer, cher Norman A.D. Donc, voilà. Donc, sur ce, mes chers camarades, ma chère communauté. Je vous laisse. Je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. A la prochaine. J'espère que vous avez aimé cette refonte. N'oubliez pas... N'oubliez pas de lâcher... Sam, tu vas même le faire maintenant. Sam, tu n'es pas un... Sam, Sam, s'il te plaît, ne fais pas ton enculé. N'oubliez pas de lâcher un gros like sa mère. Merci, Sam. Et moi, sur ce, je vous laisse. Et à la prochaine, tu ne veux pas déchauffer, Sam ? Oh, l'enculé. Ah, le salut, je vous en ai des dislikes. S'il y a souvent des petites animations que vous pouvez faire là, qu'on... Je ne peux pas déchauffer, Sam. Non, non, Sam. Tu ne forces pas les gens à lâcher des dislikes, Sam. Tu ne fais pas ça, Sam. Voilà. C'est mieux, Sam. C'est mieux. Allez, des bisous. Et à la prochaine. Allez. Tchuuu. Tchuuu.